... Donc, bonsoir. Toujours dans la suite de nos interviews, des ressentis du premier jour de Didasco, nous sommes avec notre sœur Farah. Farah, est-ce que tu peux juste te présenter en quelques mots pour nos frères et sœurs qui nous regardent ? Oui, bonjour, frères et sœurs en Christ. Moi, je m'appelle Farah, je viens de Lyon. Je suis venue à cette session avec ma maman, qui est ici. Nous, on vient d'un arrière-plan musulman. Toutes les deux. C'est ce que tu pensais. C'est ce que je pensais aussi. Donc, voilà. C'est notre première fois à Didasco. Et on est vraiment ravis d'être là avec les frères et sœurs. Comment vous avez connu le message et la TV de vie, tout ça ? Alors, au tout début de ma marche avec Dieu, je cherchais à avoir des délivrances. Et j'ai tapé des mots sur YouTube, tout ça, et je suis tombée sur une vidéo du frère Shora. 3, 2, 3, 4, 5, sans forcément faire attention à qui je regardais. D'accord. Mais je voyais ce visage tout le temps revenir et je me suis dit, ah, mais c'est toujours le même monsieur. C'est bizarre. Je vais regarder d'autres choses de lui. Et j'ai commencé à regarder des enseignements, tout ça, et ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup édifiée, en fait. D'accord. Et en retournant dans les assemblées chrétiennes, j'ai trouvé le message extrêmement vide, extrêmement superficiel, et j'ai vite eu besoin d'une nourriture spirituelle plus fondée sur la parole, plus basée sur le message réel de la Bible, et j'arrivais plus à me nourrir de ce que me donnaient les pasteurs vraiment superficiels et qui ne sert à rien dans une vie chrétienne. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es dans la marche chrétienne ? Ça fait six mois ou sept mois. Ok. Comment le Seigneur t'a touchée, t'a interpellée ? Eh bien, en fait, je connais un jeune homme qui m'a demandé en fiançaille. Et il marchait avec Christ. On avait des très, très, très grosses disputes à propos de ça parce que moi, j'avais en aversion Dieu. D'accord. Mais dans tous les domaines, je ne pouvais pas parler de Dieu, je détestais Dieu. Donc, on avait des très grosses disputes. Et un jour, par amour, je lui ai dit que j'allais prier. J'allais prier juste pour voir ce que ça allait faire. Si Dieu me répondait, si Jésus me parlait, tant mieux. S'il ne me parlait pas, ça ne change rien à ma vie et je continue dans le même trajet. D'accord. Et donc, j'ai prié toute seule et Dieu s'est révélé à moi. J'ai reçu une grande lumière comme une neige éclatante et mon cœur a commencé à battre la chamade. Et j'ai vraiment ressenti un amour, une paix puissante. et depuis, j'ai continué à prier. Au début, j'ai un petit peu rejeté l'idée que ça pouvait être Dieu parce que j'étais encore ancrée dans ma culture, dans mes racines, tout ça, sans vouloir décevoir la famille et tout ce qu'il y a derrière. Mais j'ai quand même voulu persévérer, continuer à prier et Dieu s'est révélé de plus en plus à moi par des petits messages qui m'adressaient, par des songes, etc. et donc j'ai continué ma marche avec Dieu et aujourd'hui, je reviendrai plus en arrière. Il est beau ton témoignage. Et comment justement tu dis que tu es venue avec ta maman et donc tu es la première de ta famille à être convertie ou bien ta maman a été convertie avant toi ? Non, ma maman n'est pas convertie. Pour l'instant ? Pour l'instant. Mais elle croit en Dieu, elle croit en Dieu, elle croit en Jésus-Christ aussi. Mais... Le Seigneur fait son œuvre, quoi. Mais le Seigneur lui parle. Le Seigneur lui parle beaucoup. D'ailleurs, elle a déjà fait des songes me concernant et elle me raconte ses songes qui sont vraiment surprenants pour quelqu'un qui n'est pas enraciné en Christ, quoi. Donc vraiment... Déjà, elle est quand même venue avec toi au programme. Oui, oui, oui. Ce qui est exceptionnel. Moi, ça me fait une grande joie et vraiment, je suis très contente d'être ici. Non, gloire au Seigneur. Et justement, par rapport à ton premier jour justement de Didasco, qu'est-ce que tu en as retenu, en fait ? À quel moment, vraiment, toi, personnellement, tu t'es sentie interpellée par le Seigneur ? À quel point ? Sur quel point ? Moi, le message qui me touche vraiment de Dieu, c'est que Dieu est un Père pour nous et qu'il veut toujours avoir le regard fixé sur nous, être avec nous à chaque moment de nos vies. Donc, il nous travaille tous les jours de notre vie. Il nous travaille petit à petit parce qu'il sait nous comprendre. Il sait ce que l'on peut endurer. Et donc, il nous travaille. Il retire certaines choses qui sont négatives et il implante en nous le bon, les fruits qui sont dignes de la repentance et dignes de l'amour pour Dieu. Glorie au Seigneur. Est-ce que tu avais quelque chose de rajouter ? C'est vraiment bon d'être dans la communion avec les frères et sœurs parce qu'à Lyon, c'est vrai qu'on a vraiment soif de la parole de Dieu véritable. Et j'ai rencontré ma sœur en Christ, Soraya, que je tiens à remercier énormément. Je l'ai rencontrée grâce à un témoignage du frère Chora qui avait donné ses coordonnées. Donc, on s'est contactés et vraiment, ça fait plaisir d'avoir trouvé des frères et sœurs en Christ à Lyon aussi. Mais vraiment, j'avais vraiment envie de vivre cette expérience de venir à Paris, d'amener ma maman et tout ça pour lui montrer ce que c'était. Aussi, qu'une vraie assemblée parce qu'elle est venue dans mon ancienne église elle a été déçue aussi. Elle a cru que j'étais dans une secte parce que ça lui a fait peur et j'avais vraiment envie de lui montrer ce que c'était qu'une vraie assemblée chrétienne qui est basée sur la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu avais un dernier mot justement pour ces musulmans qui ne connaissent pas encore le Seigneur ? Je voulais leur dire qu'il faut bien qu'ils sachent une chose, c'est que le Coran lui-même dans beaucoup de versets dit que la Bible est un texte de Dieu. Et donc si la Bible est un texte de Dieu, ne dites pas que la Bible est falsifiée. Vous avez le devoir en tant que musulman de lire aussi la parole de Dieu qui est la Bible. C'est le Coran qui vous le dit. Donc réfléchissez bien là où vous venez. Lisez bien les textes. Ne vous laissez pas endoctriner par des imams, des pasteurs, des prêtres, peu importe, n'importe qui. Mais lisez vos textes. Lisez vos textes, que ce soit chrétien, catholique, musulman. Lisez les textes que Dieu vous a envoyés et vous verrez là où est la vérité. Si vous cherchez la vérité, vous la trouverez. Et Dieu se révélera à vous. Amen. Gloire au Seigneur en tout cas. Merci. Gloire à Dieu. Merci frère. Merci.